Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, avant de commencer, je dois annoncer qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue ou monologue, lecture d'un acteur. L'expansion du monde grec jusqu'en Asie centrale et en Afrique du Nord, au cours du règne d'Alexandre le Grand, transforma profondément la culture grecque et, partant, les arts figuratifs. L'homogénéité relative qui caractérisait la culture grecque des images aux époques archaïques et plus classiques fit place à des forces hétérogènes. À l'intérieur de ce large éventail d'espaces géographiques, de groupes sociaux et d'univers mentaux, se développent des pratiques culturelles très divergentes. Ce monde grec, traversé de contrastes politiques, sociaux et culturels forts, s'articula dans des formes visuelles d'un genre nouveau. Voir et être vu devint l'un des enjeux majeurs de mise en scène très pensée et ce contexte vit émerger de nouvelles cultures de l'art de l'image, elles-mêmes traversées de contradictions et de ruptures flagrantes. L'avènement d'Alexandre le Grand marqua le début d'une nouvelle époque. Il suffit de considérer son apparence pour s'en convaincre. Aux époques archaïques et classiques, souverains et hommes d'État étaient sans exception des figures paternelles portant la barbe et incarnant de façon manifeste le pouvoir, l'autorité, la dignité et la pondération. Alexandre lui-même avait l'allure d'un héros juvénile, à la beauté radieuse et à l'énergie débordante et ses portraits le représentent sous les traits d'un jeune homme sans barbe. Au-dessus du front, ses cheveux sont disposés en hautes boucles épaisses, la anastolée, coiffure que l'on considérait dans l'Antiquité comme un signe de courage léonien. Sur les côtés et à l'arrière de la tête, ses longs cheveux lui retombent sur les oreilles et la nuque. Cette coiffure, qui le distinguait radicalement des athlètes grecs aux cheveux courts, l'inscrivait dans la continuité des représentations de jeunes dieux et héros de l'art grec. Le mouvement abrupt de sa tête sur le côté et le regard énergique et émotionnel porté vers le lointain sont également des éléments caractéristiques de son habitus corporel. Les sources écrites montrent d'ailleurs que cette apparence du jeune monarque n'est pas une construction propre aux arts figuratifs, mais correspond, dans ses grandes lignes, à ce qu'était son apparence réelle. Cette allure d'Alexandre faisait sensation. Elle transforma la conception traditionnelle du souverain qui, de figure paternelle, autoritaire et digne, devint un jeune héros dynamique. Alexandre, en lui-même, fait de son apparence visuelle une image d'une efficacité extrême à l'origine d'une fascination où se mêlaient une grande admiration et une profonde terreur. Aux confins du monde antique, cette image du nouveau souverain semble avoir été pour partie difficile à appréhender. En Égypte, les divergences culturelles s'expriment de façon très évidente. Dans leur capitale, Alexandrie, les souverains macédoniens avaient fait représenter Alexandre sous les traits purement grecs d'un archégette héroïque. En revanche, les monarques grecs, à partir d'Alexandre, se sont représentés dans de nombreuses statues égyptiennes sous les traits d'un pharaon traditionnel, par exemple dans une statue à Francfort dont l'identité précise est en débat. Ni dans les représentations grecques, ni dans les représentations égyptiennes, on ne trouve de tentative de médiation entre les cultures. La distance culturelle s'exprime de façon fort différente dans la lointaine Apulie, à l'extérieur de la domination d'Alexandre. Un artiste y a représenté sur plusieurs bases, sans puer, la victoire d'Alexandre sur le roi des Perses. Comme il n'avait aucune espèce d'idée de la singularité de l'apparence d'Alexandre, il est parti du type normal du chef d'armée barbu tel qu'on le rencontrait alors dans tout le monde grec. Alexandre avait ouvert de nouvelles portes, de nouveaux espaces à la culture grecque et c'est justement dans ce cadre que se manifestèrent les contradictions culturelles, parfois criantes, qui existaient à l'époque. Cependant, dans le cadre plus restreint de la culture grecque, l'influence d'Alexandre fut immense. Très rapidement, ces généraux, suivis de ces soldats, puis des citoyens de tout le monde antique, adoptèrent cette habitude de ne pas porter la barbe. La nouvelle époque avait désormais un nouveau visage. L'image d'Alexandre lui-même eut un effet puissant, mais paradoxal. Souverains et généraux se réclamaient de lui et le prenaient pour modèle, mais presque personne n'adapta n'adopta cette image de jeune héros aux langues bouclées. Ses successeurs en firent un idéal utopique, mais eux-mêmes durent s'affirmer comme les détenteurs actuels du pouvoir pour stabiliser leur domination. Leur portrait reprit l'expression d'énergie affirmée qui caractérisaient Alexandre, mais chez eux, elle prit la forme du réalisme de souverains, s'affirmant comme homme d'action et puissant protecteur de leurs sujets. Ce laïcus premier, Nicator, apparaît ainsi sans barbe, la mine concentrée, dynamique, et ce, jusqu'à un âge avancé. Entre Alexandre et les souverains hélénistiques s'ouvraient le fossé qui sépare l'idéal de la réalité. L'éventail des images représentant les hommes s'élargit considérablement. Contrairement aux souverains grecs, les citoyens grecs cultivaient une image de réserve soignée, cheveux courts, gestes contenus, vêtements élégamment drapés. L'expression du citoyen qui a mérité l'estime de la communauté. Rompant avec cet idéal d'urbanité, les philosophes continuèrent à porter la barbe qui disait leur statut particulier de représentant d'une sagesse plus élevée. Le portrait du stoïcien Chrysippe le figure assis sur un bloc de pierre, le corps penché en avant, argumentant en ponctuant son discours de sa main tendue, le visage marqué par l'âge et traversé de rides de concentration. Ces portraits, très différents, les uns des autres, étaient installés côte à côte sur l'agora des cités grecques et invités les spectateurs à des réactions fort diverses. Admiration et vénération pour les souverains exceptionnels, respect et imitation des concitoyens exemplaires, continuité intellectuelle avec les philosophes pionniers dans la pensée. Plus les formes de l'art grec se diffusèrent au-delà des frontières des cités et des contrées grecques, plus elles furent utilisées librement pour créer des représentations humaines entièrement nouvelles. En trace des 300 avant Jésus-Christ, un sculpteur grec avait effectué pour le tombeau du roi Céthes III un portrait de bronze du monarque que vous pouvez admirer dans la très belle exposition actuelle sur les traces au musée du Louvre. Un visage farouche à la barbe hirsute, une moustache fournie et un regard sombre sous les sourcils broussailleux. À Rome, depuis le IIe siècle, on engageait essentiellement des artistes grecs pour réaliser les statuts officiels des grands personnages. Un portrait célèbre figure un grand représentant du Sénat romain, vraisemblablement Caton l'ancien, dans une combinaison caractéristique de grand âge et d'énergie extrême. Le style hellénistique y restitue parfaitement la sapientia de la gérontocratie romaine et le dynamisme de l'impérialisme militaire. Les monuments conçus par Alexandre le Grand atteignirent des sommets dans le spectaculaire. À la mort de son compagnon Ephesdion, il se livra à une démonstration de chagrin extrême qui culmina avec l'incénération du mort sur un gigantesque bûcher de 280 mètres de longueur et près de 70 mètres de hauteur. Selon la description qu'ont fait Diodore, le bûcher était richement décoré de statues dorées réparties en sept zones et formant un programme iconique extrêmement complexe représentant l'hégémonie macélonienne. La seule frise inférieure contenait 240 trous de nervires sur chacune d'elles un oblite grec et deux archers orientaux et entre les prous des fagnons pourpreux. Suivaient cinq autres registres richement décorés et au-dessus une série de statues creuses de sirènes à l'intérieur desquelles étaient dissimulées des pleureuses et entonnant les chants de lamentation pour le défunt. Cette construction gigantesque trois fois plus longue et large et quatre fois plus haute que le partenant étincelante de milliers de figures dorées n'était cependant qu'une composante éphémère d'un spectacle incomparable. L'armée toute entière et l'immense communauté des habitants de Babylone contemplèrent ce bûcher au milieu des plaintes stridentes des pleureuses tout le ville s'embraser puis finir par s'effondrer dans de grands craquements splendeurs visuelles fonds sonores terrifiants et destructions spectaculaires se combinant un événement de masse suscitant les plus extrêmes des émotions. D'après les sources Ptolémée II d'Egypte organisa lui aussi de spectaculaires mises en scène utilisant des œuvres d'art dans des manifestations destinées aux masses. L'apogée de son règne fut une fête royale célébrée à Alexandrie qui réunit la population dans une procession et un banquet excellent largement le format traditionnel. On y vit défiler sur des chars en une procession sans fin divinité personification de pays et de cités personnages mythologiques et historiques certains figurent par des statues d'autres par des acteurs déguisés. Entre autres il y avait une statue colossale d'Ionisos munie d'une coupe de vin faisant des libations sous un balaquin richement décoré et une statue de la nymphe nisa agrémentée d'un mécanisme lui permettant de se lever et de verser le lait contenu dans une coupe. enfin une grotte abritant des nymphes et hermès agrémentée de deux fontaines dont coulaient réellement du lait et du vin et dont tout au long de la procession s'envolaient tourterelles et autres oiseaux attachés de sorte que les spectateurs puissent facilement les attraper. La procession était globalement conçue pour illustrer le concept ptolemaïque de domination royale dans le cadre du cosmos tout entier. L'exemple le plus extrême de ce type de mise en scène en images est le projet de l'architecte alexandrin Dino Cares pour le temple de la reine Arsinoé II. Il projetait de suspendre entre deux aimants une statue de fer de la reine déesse qui aurait ainsi donné l'impression de voler. Pour obtenir un effet d'immédiatité évocatrice, on ne recourait pas aux seules formes stylistiques réalistes mais aussi à des mécanismes complexes qui faisaient se mouvoir automatiquement les statues. Inversement, ces spectacles impliquaient la présence d'acteurs représentant les personnages mythiques comme s'ils étaient des statues vivantes. On jouait avec les limites entre réalité et art dans le cadre de grands spectacles visuels. Les images devenaient une partie de la réalité et la réalité, elle, se faisait image. or, les images du pouvoir et de la domination vivent de l'intensité des émotions suscitées par les souverains. Leur efficace vient de ce qu'elle stimule chez les spectateurs une véritable implication émotionnelle dans les événements représentés et une énorme admiration pour les protagonistes. Nous avons conservé un témoignage unique des énergies explosives déployées dans les combats de l'époque, la mosaïque d'Alexandre de Pompéi. Il s'agit d'une excellente copie d'une peinture réalisée peu après la mort d'Alexandre le Grand, probablement pour un des successeurs macédoniens d'Alexandre lesquels désiraient se placer dans la continuité du grand concurrent. L'image représente un épisode central d'une bataille entre Grecs et Perses et se concentre sur les deux monarques. Alexandre, à la tête d'une unité de cavallers, a percé les lignes jusqu'à arriver au centre de l'armée perse, presque jusqu'au grand roi Darius, monté sur son char. Deux nobles cavaliers perses se jettent en travers de sa route. Au dernier moment, un autre perse, préparant la fuite de son roi, bande toutes ses forces pour maîtriser un cheval qui se cabre. En toute dernière minute, le conducteur du char fait pivoter le véhicule et se dégage du tumulte sans prêter garde à ceux de son camp qui se retrouvent broyés par la roue du char et piétinés par les sabots des chevaux déchaînés. La bataille est saisie à un moment de concentration dramatique extrême. Mouvement vif, énergie intense, émotion exacerbée. Je vais en souligner seulement quelques traits essentiels, le vainqueur et le vaincu. Le vainqueur. L'ensemble est décrit comme le combat des deux rois dont les armées figurent à l'arrière-plan. Il s'agit d'un concept chargé d'idéologie. De fait, Alexandre lui-même concevait la guerre contre l'Empire perse comme un affrontement personnel entre Darius et lui et c'est effectivement dans cet esprit-là qu'il livrait bataille. Contrevenant au rôle habituel des généraux de son temps qui dirigeaient les batailles de loin, il se précipita lui-même dans le combat à la tête de l'élite de la cavalerie. Il s'agissait d'héroïsme personnel transposé dans la réalité, une réalité qui devient image. Alexandre se précipite en avant d'une dynamique énergique et rapide tandis que Darius se détourne pour prendre la fuite en faisant un geste vague à la fois vers l'avant et l'arrière. Alexandre à cheval est en tête mais à la même hauteur que ses hommes primus inter pares. Darius en revanche sur son char d'apparins s'élève bien au-dessus de ses sujets monarques absolus qui pour sauver sa vie n'hésite pas à piétiner brutalement ses propres soldats. L'évaincu L'assaut d'Alexandre est stoppé de façon abrupte par le cavalier perse qui s'interpose et tombe la lance d'Alexandre fichée dans le corps. Le cheval est touché par une lance des gouttes de sang coulent de son extrémité brisée et forment au sol une flaque juste sous la bouche du cheval. Les armes perdues disséminées sur le sol témoignent des destins anonymes fauchés. On pourrait continuer de cette manière les hommes combattants et battus les chevaux furieux et blessés les armes menaçantes et cassées s'unissent en un grand panorama d'horreur et de pathos. L'un des dessins principaux de l'art hélénistique était d'atteindre à une immédiateté vivante en argéia qui correspondant comme nous le verrons à une nouvelle forme historiographique dramatique propre à l'hélénisme. On peut cependant se faire une idée de la façon contradictoire dont on appréhendait alors les grands événements historiques si l'on regarde une autre représentation picturale contemporaine celle des Noste Alexandre et Roxane fille du roi de Zogdian un tableau du peintre Aetion qui nous décrit Lucien La version qu'on donne Zodoma dans sa célèbre fresque de la Villa Farnesina à Rome transpose la scène dans le cadre de la Renaissance mais s'en tient à la lettre du texte dans la présentation des thèmes. Roxane est assise sur le lit nuptial le regard chastement dirigé vers le sol Alexandre s'approche d'elle et lui tend la couronne nuptiale son ami Ephestion l'assiste appuyé sur le jeune Humeneos dieu des noces alentour des amours s'activent pour rapprocher les époux d'autres s'ébattent au milieu des armes d'Alexandre contrairement à ceux que l'on sait de la cérémonie nuptiale officielle qui eut lieu dans la l'antenne sogtiane le tableau représente ici sur un mode allégorique sublimé un rituel purement grec concentré sur l'intimité de la rencontre des époux avant leur union cette oeuvre et son sujet privé forment un contraste éclatant avec les grandes peintures historiques antérieures qui avaient toutes pour thème les grandes batailles et autres événements à contenu politique majeur les conditions de sa réalisation sont à l'avenant le peintre ne l'avait pas réalisé pour un commanditaire politique mais exécuté de sa propre initiative et exposé lors des festivités à Olympie par ce geste il devenait un des premiers artistes à créer une oeuvre d'art sans commande c'était sans doute un acte exceptionnel mais les arts figuratifs accédaient ainsi à une autonomie nouvelle par la suite c'est à Pergam que se concentra l'essentiel de ces grandes démonstrations de pathos historiques le sanctuaire central d'Athéna dans la ville haute était organisé autour de monuments majestueux célébrant les victoires remportées sur les Galates par les Athalides le roi de Pergam les Galates avaient fait irruption dans le monde grec au début du troisième siècle avant Jésus Christ et s'étaient établies dans le centre de l'Asie mineure où ils représentaient une menace continuelle pour les monarchies hélénistiques la première grande victoire contre les envahisseurs valut au souverain de Pergam le titre de roi les monuments célébrant cette victoire ont fait l'objet de nombreux travaux dont nous ne répéterons pas ici les conclusions et les débats nous nous concentrerons en revanche sur les stratégies visuelles entièrement nouvelles qui furent déployées dans ce contexte le groupe le plus connu montre un prince celte cherchant à échapper à la captivité d'une main il retient le corps recroquevillé de sa femme qu'il vient de tuer de l'autre il plonge l'épée dans sa poitrine en un geste descendant à terre un autre celte mortellement blessé s'appuie péniblement sur une main au-dessus de son bouclier et de son clairon ce sont des scènes isolées d'une grande force émotionnelle qui déploient leur efficace indépendamment de tout contexte concret difficile de s'imaginer le gaulois mourant attaqué par un nouvel ennemi pas plus que le suicide du prince n'implique de menaces immédiates dans les statues des celtes pergaméniens le destin de la chute est illustré et transformé en thème propre avec une insistance et une intensité dramatique qui surprennent dans un monument politique comment pouvait-on faire de telle image un fondement de la domination et du pouvoir à travers leur victoire et leur monument les Attalides s'affirmaient dans la continuité d'Athènes d'un cœur des Perses comme les principaux défenseurs du monde grec contre les nouveaux barbares venus du nord or la victoire d'Alexandre sur les Perses avait créé une sorte de vide dans l'horizon culturel grec désormais l'Orient ne pouvait plus faire office d'ennemis par excellence aux antipodes de l'identité grecque dans une certaine mesure il avait même été intégré à l'image que les Grecs se faisaient d'eux-mêmes les Grecs avaient cessé de se définir par leur mode de vie simple et leur virilité athlétique affirmée contre le luxe et l'amollissement oriental comme cela avait été le cas depuis les guerres médiques cela veut dire à l'époque classique eux-mêmes avaient adopté des modes de vie plus raffinés dont ils avaient partiellement trouvé le modèle en Orient dans une telle configuration de tous les adversaires du monde grec c'est aux Celtes qu'avait été attribué le statut de nouvel ennemi par excellence toutefois on ne se contentait pas pour cela de placer les nouveaux barbares dans la continuité des Perses il fallait également élaborer à leurs propos une nouvelle définition de l'entithèse culturelle les oppositions furent repensées en attribuant aux Celtes le rôle de représentant d'un monde proche de la nature sauvage et étranger à la civilisation tandis que les grecs revendiquaient les acquis d'une riche culture le prince gaulois a des gestes excessifs un gigantesque corps nu des cheveux hirsutes des sourcils prononcés et une moustache tandis que les hommes grecs contrôlent leur attitude portent des vêtements urbains sanglables avec des cheveux courts et soignés on n'a cependant pas affaire là à une pure antithèse de valeurs positives et négatives les grecs nécessaires de nourrir pour les contre-mondes des géants des centaures des amazones et pour les barbares la fascination que suscitent les gigantesques forces naturelles et dans le cas des celtes en particulier ils étaient conscients de ce que leurs adversaires avaient conservé une énergie naturelle et une audace au combat qui menaçaient de leur faire défaut dans leur propre culture plus raffinée lutte et opposition n'excluaient pas une certaine admiration les celtes ne sont ni d'horribles créatures ni de figures idéales mais bien de puissants contrepoints de l'identité grecque à la fois source de menaces et de terribles fascinations on a souvent souligné que dans les oeuvres d'art de l'époque hellénistique les dieux sont représentés de façon plus immédiate et que l'on a presque l'impression qu'ils sont à portée de main nous évoquerons ici trois exemples de ce phénomène la victoire de Samothrace surtout après sa merveilleuse reconstitution combine de façon exceptionnelle présence corporelle immédiate et vision lointaine placée à la proue du navire elle fait face à la tempête qui lui souffle dans les ailes le vent plaque sur ses jambes les lourdes masses d'étoffe et un tissu plus fin vient épouser les formes pleines de son buste le spectateur se trouve exposé presque physiquement à la violence de la tempête et dans le même temps il en est tenu à distance il faut s'éloigner du navire comme du personnage pour les saisir dans leur ensemble et la déesse semble emporter vers les auteurs or cette scène figurant un navire dans la tempête était installé au beau milieu d'un paysage de montagne lui-même très dramatique on a affaire là à une utopie singulière dans laquelle le contraste entre la réalité de l'oeuvre et la réalité de son environnement permet d'orchestrer l'effet produit les spectateurs étaient à la fois plongés dans une expérience sensorielle et invités à la réflexion visuelle de toute autre manière le rapport du spectateur à l'image se déploie avec une célèbre figuration d'Aphrodite nu la déesse s'est accroupie pour prendre son bain et tourne spontanément la tête recouvrant de ses bras sa poitrine et son pubis le geste de pudeur ainsi souligné donne aux formes généreuses de ses seins et de son ventre une présence toute proche réaliste il se produit une forme d'interaction entre le spectateur et l'image comme s'il avait lui-même surpris la déesse et comme si sa réaction de surprise était provoquée par lui une fois encore il ne s'agit pas là d'un simple jeu esthétique l'ambivalence entre proximité sensible et distance visionnaire et constitutive de l'être même des dieux à l'époque hellénistique pour les successeurs d'Alexandre le Grand lors de la fondation de nouvelles métropoles dans les nouveaux royaumes l'un des enjeux fondamentaux consistant à jeter les bases des cultes divins permettant l'intégration de populations hétérogènes provenant de nombreuses régions du monde grec et amenant avec elles les traditions religieuses les plus diverses à Antioque de façon à ne privilégier aucune des divinités traditionnelles ni aucun groupe particulier en inventant une nouvelle déesse personification de la ville antioquien à qui l'on pouvait attribuer toutes les qualités nécessaires à la bonne santé de la métropole et à l'identité de la communauté citoyenne la statue de la déesse qui est contenue par des copies en petit format a l'apparence juvénile et gracieusement assise sur un rocher figurant les îles Pios la montagne locale la tenue du corps et le riche vêtement mettent en valeur la beauté du corps de la figure déesse d'une cité fortifiée elle a la tête sainte d'une couronne de mur crénelé elle tient dans sa main droite des épis de blé du pavot et du raisin symbole de la fertilité régnant tout au long des saisons son pied léger repose sur le dos d'un jeune nageur dont le torse émerge dessous le rocher et qui figure clairement le fleuve orante fruit et couronne de rempart symbolise richesse et sécurité montagne et fleuve l'identité locale le groupe était installé au bord d'un grand bassin et le dieu du fleuve émergeait des eaux réelles de la fontaine qui servaient manifestement de lieu de culte dédié à la dièse de la ville la composition ne manifeste aucun souci de cohérence concrète des motifs iconiques la montagne est figurée par le rocher naturel tandis que le fleuve est représenté par le jeune homme la position de la déesse assise sur le rocher ne figure pas la position réelle de la ville laquelle est située dans la vallée on a donc plutôt affaire à une métaphore de la ville maîtrisant la montagne néanmoins la dimension proprement étonnante du phénomène est plutôt à chercher du côté de la grande sensualité qui caractérise cette représentation allégorique la déesse de la ville apparaît comme une femme d'une noble élégance et d'un charme érotique les qualités de la ville d'Antioque sont ici soulignées et hissées jusqu'à une forme d'évidence visuelle le choix de l'emplacement du groupe au bord d'un bassin au centre de la cité permet d'ailleurs d'intégrer l'oeuvre à son environnement c'est un effet de type théâtral une combinaison d'effets sensoriels immédiats et d'un rapport à l'image supposant la distance lorsque la vie est mise en scène sous forme d'image et qu'elle devient une expérience visuelle les lieux de vie eux-mêmes intègrent les images d'une façon nouvelle à l'époque archaïque comme à l'époque classique les statues érigées dans les espaces publics incarnaient les valeurs des dédiquants et de la communauté les statues de coureux de corail et d'athlètes victorieux installés dans les sanctuaires les hommes d'état représentés sur l'agora et les citoyens défunts figurés sur les tombeaux donnaient à voir des personnages exemplaires auxquels pouvaient et devaient en quelque sorte s'identifier les spectateurs à l'époque hélénistique ce cadre se transforma désormais de nombreuses œuvres avaient pour fonction principale de façonner les espaces de la vie sociale en y présentant des thèmes caractéristiques articulés en un scénario visuel à l'atmosphère spécifique en ce sens on peut parler d'un art d'ambiance dans cet esprit on voit apparaître de nouveaux groupes statuaires représentant des lutteurs s'affrontant au pancrase les deux lutteurs déploient une énergie extrême essaie de se plaquer mutuellement au sol et de se tordre les bras sans qu'il soit possible de déterminer lequel des deux a le dessus ce type d'œuvre est certainement pas réalisé en hommage au vainqueur lors d'une compétition comme c'était le cas des statues d'athlètes à l'âge classique il s'agit plutôt de sculptures conçues pour être dressées sur les lieux des installations sportives publiques où elle évoquait une atmosphère globale d'affrontements agonistiques dans le même ordre d'idées la jeune fille d'Antium représente une jeune servante du culte portant sur un tableau des objets sacrés elle se distingue très nettement des nombreuses statues honorifiques de femmes nobles en majorité des prêtesses faisant face aux spectateurs dans leurs vêtements finement tissés et soigneusement drapés les cheveux classiquement répartis de part et d'autre d'une raie la jeune fille est saisie dans un mouvement fugace la tête penchée vers le tableau esquissant un pas en avant son vêtement a glissé dénudant l'une de ses épaules sur les hanches sur les hanches elle porte un manteau de trappe épais dans la mesure où elle est une servante du culte ils agissaient certainement d'une offrande de motifs placés dans un sanctuaire mais sans fonction de représentation particulière la grâce innocente de son allure installait dans l'espace du sanctuaire une intense atmosphère sacrée d'autres images élargissent nettement l'expérience que ce que constitue la perception de l'espace certaines oeuvres représentant avec un réalisme extrême des personnages issus des catégories sociales inférieures devaient être presque choquantes pour les spectateurs la vieille femme ivre donne à voir une image de décrépitude physique totale doublée de déréliction morale accroupie sur le sol le corps abandonné serrant contre elle sa cruche de vin la vieille femme dresse vers le spectateur son visage à la bouche béante le contraste entre son corps dévasté et sa mise laisse penser qu'elle a connu des jours meilleurs bijoux précieux foulards drapés sur des chevaux soigneusement ondulés et surtout riches vêtements découvrant son épaule osseuse en une forme d'érotisme grotesque la statue pourrait être une offrande votive consacrée dans un sanctuaire à Dionysos où les plus pauvres étaient réellement les bienvenus lors des fêtes dédiées aux dieux en revanche les dédiquants étaient nécessairement riches manifestement l'oeuvre invite le spectateur à réfléchir à la fragilité et au caractère contradictoire des différentes formes d'existence le réalisme cru de la représentation suggère que le personnage est un élément de la réalité en ce sens la vieille femme ivre est un élément artistique de l'ambiance sacrée d'autres images d'ambiance pouvaient à l'inverse plonger les visiteurs des sanctuaires dans une atmosphère animée de visions de bonheur les oeuvres placées dans les sanctuaires situées dans la campagne agrémentées de grottes et de sources de rochers et d'arbres mettaient en scène ces espaces comme des lieux idylliques il semble qu'aient été essentiellement installés dans ces cadres naturels des personnages liés à Dionysos le célèbre Satur Babrini a sombré sous l'effet du vin dans un sommeil agité en un mouvement plein d'impudeur il expose la nudité de son corps lisse et musclé qui repose sur une peau de bête couverte de poils le regard du spectateur se fait tactile en passant de l'une à l'autre de ses surfaces les réactions des visiteurs du sanctuaire où était visible la statue doivent avoir été fort ambivalentes d'une certaine façon eux-mêmes faisaient partie de l'escorte de Dionysos comme les satyres et sans doute certains d'être un certain d'entre eux sous l'effet du vin se reconnaissaient-ils dans cette représentation du satyre quant aux femmes on ne peut que spéculer sur leur réaction d'un autre côté dans la vie courante la société mettait des bornes à ce type d'attitude et cette image avait à cet égard le caractère d'une vision il s'agit d'un art pour l'essence comme a dit Paul Sanker qui vise à produire des effets forts en recourant au réalisme le plus extrême les participants au fait se trouvaient brusquement face à face avec une statue représentant la gracieuse servante du culte la vieille femme décrépie avec sa cruche de vin ou le satyre au sommeil animal il savait qu'il s'agissait d'images mais ces images mais des images dont la réalité était plus frappante qu'aucun être réel à l'époque hélénistique les souverains puissants se mirent non seulement à installer de nouvelles oeuvres mais aussi à s'en procurer d'anciennes parfois célèbres en d'autres lieux pour les transférer et les exploiter en fonction d'objectifs nouveaux c'est surtout à Pergam qu'ont été trouvées des bases de sculptures prises dans d'autres cités comme Égine ou Aureus ou portant des oeuvres de célèbres sculpteurs classiques comme Muron Praxitel Xenocrates ou Silanion qui n'ont jamais travaillé pour cette cité à côté des témoignages écrits on découvrit également à Pergam des oeuvres originales datant d'une époque antérieure à l'apogée de la ville et provenant donc nécessairement d'autres lieux des fragments de corail de la fin de l'époque archaïque ainsi que deux figures en mouvement datant de la première moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ la recherche a souvent vu dans ses collections d'oeuvres un provenant d'époque antérieure des sortes de musées permettant de transmettre plaisir esthétique et culture artistique dans les sociétés cultivées des métropoles du monde hélénistique une interprétation plus politique du phénomène considère que ces collections marquent la volonté des souverains hélénistiques de s'inscrire dans la grande tradition culturelle de la Grèce alors quel est le but de cette pratique la pratique de l'acquisition et réutilisation commença avec Alexandre le Grand qui ramena à Pella une peinture célèbre du peintre Aristide acquise à Thèbes on y voyait au milieu d'une ville conquise un bébé qui rompe en direction de sa mère morte et cherche son sein or il est symptomatique qu'il ne s'agisse manifestement pas seulement d'une oeuvre d'art célèbre une fois installée dans la capitale macédonienne le thème illustré faisait écho à la destruction de Thèbes par Alexandre l'oeuvre était à la fois un élément du butin et une offrande célébrant une victoire mais dans quelle mesure s'agit-il là d'un discours de l'art de fait ces collections d'oeuvres font partie intégrante d'un discours esthétique sur les arts figuratifs élaborés par les artistes et le public cultivé au cours de l'époque hellénistique atteignant un haut niveau d'élaboration intellectuelle d'une part certains artistes développèrent alors un niveau de réflexion théorique élevé sur leur propre travail le sculpteur athénien xénocrate qui était également un disciple d'Aristote fut l'un des premiers il considérait son propre travail de sculpteur comme l'aboutissement de celui d'une série de prédécesseurs développant en quelque sorte la première ébauche d'une histoire de l'art tout en recourant au principe de la vision comparative il semble en particulier qu'à la cour des rois hellénistiques à Alexandrie et à Pergame l'on se soit sérieusement préoccupé de questions liées à l'art d'autre part se constituer progressivement un public de connaisseurs disposant de compétences esthétiques spécifiques on était capable ou prétendait l'être de distinguer les formes stylistiques propres aux différentes époques historiques et d'attribuer les œuvres à des artistes précis en fonction de leur style on lisait les écrits théoriques sur l'art et ceux qui pouvaient se le permettre entreprenaient des voyages pour voir les plus célèbres œuvres à Athènes et ailleurs toutefois quelques fondamentaux que fussent ces discours pour l'émergence d'une conception moderne de l'art ils reflétaient avant tout les préoccupations d'une petite élite globalement l'entrée esthétique dans les œuvres de l'art figuratif venait s'inscrire dans un réseau de pratiques politiques et sociales plus large en ce sens il importe d'insister sur les différences persistantes entre cette appréhension de l'art et les catégories qui fondent l'approche de l'art à l'époque moderne il n'existait dans l'antiquité ni institution du musée comme espace libre de créativité esthétique et d'art autonome ou d'éducation historique ni habitus de contemplation muséale correspondant dans le cas des souverains hélénistiques l'acquisition et réutilisation d'une œuvre d'art se faisait sous le signe du sujet et du contenu comme nous l'avons vu dans le cas d'Alexandre le Grand encore plus significatif est le cas d'Atal II roi de Pergame qui après le sac de Corinthe par les Romains offrit la somme exorbitante de 600 000 déniers pour une peinture du peintre Aristide qui ne lui revint pas le général romain Mumius ayant décidé de la préempter évidemment Atal y était intéressé parce que le tableau représentait Dionysos divinité tutélaire des Atalides et Mumius qui obtint le tableau pour son conte le consacra à Rome dans le temple de Cérès Libre et Libra Libre étant l'équivalent romain de Dionysos en général les oeuvres étaient choisies à cause de leurs sujets par ailleurs elles étaient réintégrées dans des contextes où elles redéployaient une signification culturelle parmi les oeuvres d'art exposées dans le palais de Pergame figurait un célèbre groupe de charites réalisé par Boupalos sculpteur de l'époque archaïque le groupe était conservé dans le Thalamos la chambre royale où il avait certainement apporté une atmosphère érotique les oeuvres transférées au sanctuaire d'Athéna servaient à la commémoration des victoires militaires à l'exaltation de la suprématie politique et à une démonstration de richesse culturelle du royaume de Pergame la valeur esthétique des oeuvres jouait certainement un rôle mais les oeuvres restaient indissociables de leurs fonctions et des thèmes qu'elles illustraient les rois de Pergame souhaitaient créer des espaces religieux politiques et culturels de caractère traditionnel et les tableaux de Dionysos par Aristide n'étaient pas un objet d'édification esthétique mais une offrande aux dieux de la dynastie que l'on souhaitait surhonorer par cette magnifique image cette pratique appropriation de l'art antérieur plongeait ses racines dans les débuts de l'hélénisme mais elle acquit une nouvelle intensité à Pergame au deuxième siècle avant Jésus-Christ dès lors à compter de l'hélénisme tardif la connaissance et la valorisation des œuvres d'époque de lieux et de formes stylistiques divers emprégnèrent et transformèrent de façon décisive l'ensemble de l'habitus culturel de l'art de l'image C'est également à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ que l'on se mit à Pergame comme en d'autres lieux à intégrer dans la production d'images davantage de formes stylistiques hétérogènes empruntées à des époques antérieures à l'époque archaïque et à l'époque classique les formes artistiques étaient relativement unifiées dans l'ensemble du monde grec à une époque donnée Il existait bien sûr des différences entre régions ateliers et artistes mais elles restaient cantonnées dans le cadre d'une homogénéité fondamentale Cette grande unité des formes artistiques se défie progressivement à l'époque de l'hélénisme tardif L'évolution est particulièrement perceptible dans le cas de Pergam où il existait une production intense d'oeuvres de style hélénistique moderne et en particulier de personnages féminins aux corps volumineux esquissants divers mouvements trappés de riches vêtements faits de lourdes étoffes froissées comme vous voyez à droite à la fin de la période hélénistique vers la moitié du deuxième siècle avant Jésus Christ on trouve à côté de ces oeuvres des statues d'Athéna et d'Héra dont la posture et les vêtements au pli sobre évoquent très nettement les formes des oeuvres classiques du cinquième siècle avant Jésus Christ ces formes étaient sans doute privilégiées pour l'apparence de dignité et de majesté classique qu'elle conférait aux déesses ce qui explique également qu'il existe à Pergam une deuxième grande statue d'Athéna imitant l'Athéna Parthénos d'Athènes ces grandes dieux classiques incarnant le pouvoir étatique paraissaient appelés pour les évoquer les formes stylistiques de l'époque grecque classique l'hélénisme reprit également les formes de l'époque archaïque le palais abritait une statue en mouvement probablement tenant un flambeau qui contribuait à éclairer une grande salle les formes stylistiques des différentes époques sont impliquées le corps et la tête de cette statue ont le charme naturel de l'art hélénistique tardif mais elle agite capricieusement son vêtement de fête comme les statues des jeunes filles de l'époque archaïque et la riche étoffe retombe en plis brisé archaïque qui contraste fortement avec le langage formel des œuvres contemporaines ce ne sont pas là les formes du premier archaïsme qui renvoient aux origines de la culture et de la religion mais des formes raffinées de la culture du luxe de la fin de l'époque archaïque dont la fonction était certainement évoquée la splendeur fastueuse des fêtes traditionnelles ce pluralisme des formes stylistiques de l'hélénisme tardif est un phénomène bien connu la question de son interprétation est plus délicate de l'un côté il faut se demander pourquoi en une époque florissante pour l'art moderne les œuvres d'une qualité technique exceptionnelle reviennent soudain à des formes stylistiques datant d'époque antérieure de l'autre côté il faut se demander pourquoi le phénomène reste limité à quelques œuvres et ne constitue pas un habitus culturel général de l'époque de façon générale le deuxième siècle avant Jésus Christ marqua la fin de l'expansion politique et culturelle galopante du monde grec et le début de son recul dans l'Egypte des Ptolémées les élites indigènes regagnèrent une certaine influence en Orient le pouvoir des sollicites fut contenu par de puissants adversaires et Rome arriva depuis l'Ouest pour faire valoir ses ambitions impériales en Grèce et en Asie mineure cette situation aurait favorisé dans les centres de la culture grecque l'émergence d'une attitude de repli sur les traditions anciennes de la Grèce ce repli ne pouvait pourtant pas se jouer dans l'ensemble de la vie politique sociale et culturelle car les structures du pouvoir politique et le style de vie et de pensée ne pouvaient pas réintégrer si facilement les cadres du passé classique l'habitus rétrospectif se développa essentiellement dans le domaine de la religion et des rituels religieux à Pergam on adopta avant tout les formes stylistiques classiques pour la représentation des grands dieux et du pouvoir étatique Zeus Hera et Athéna dont en figurait ainsi la majesté et la dignité en Grèce se fit jour une forte tendance à la réactivation de la religion ancienne dont le principal représentant dans le domaine artistique fut le sculpteur dame au fond de Mécène il produit pour de nombreuses villes du Péloponnèse de nouvelles statues de dieux monumentaux dans un style qui faisait manifestement référence aux formes de l'époque classique le célèbre groupe de statues cultuelles du temple de Déméter de Lucosura montre bien comment étaient utilisées les différentes formes stylistiques la grande déesse Déméter a été réalisée dans les formes dignes du 5ème siècle avant Jésus Christ Artemis plus jeune est représentée dans le style élégant du 4ème siècle et le Eros Anitos dans la tradition hellénistique parallèlement à cela comme nous l'avons vu on recourait également à des formes spécifiques de l'époque archaïque tardive pour illustrer des thèmes ayant pour fonction de donner élégance et éclat aux rituels festifs comme les porteuses de flambeaux du palais royal de Perga en revanche pour bien d'autres thèmes on se contentait de développer le potentiel de l'art hellénistique pour rendre compte de la sensualité et des émotions associées aux dieux comme Aphrodite et Dionysos pour signifier le dynamisme des souverains et généraux et notamment des célèbres impératores romains pour représenter les ennemis violents des dieux et des hommes les géants et les celtes barbares et pour démontrer la réalité misérable des catégories inférieures de la société du grand âge et de l'infortune au cours du temps se constitua ainsi tout un éventail de formes stylistiques variées reprises de différentes périodes de l'art grec mais utilisées simultanément pour représenter des thèmes définis les différents thèmes de l'art exigeaient une expression adéquate pour laquelle il existait des standards dans les différentes époques de l'histoire de l'art grec il s'agit d'un système sémantique qui devint le langage iconique de l'empire romain pour vous donner seulement un exemple de ça la procession sonnelle de l'arapacis à Rome est représentée dans le style classique du Parthenon tandis que les scènes de bataille suivent la tradition hélénistique de Perka Pour finir les transformations intervenues dans le système formel de l'art figuratif entre le début et la fin de la période hélénistique portaient pour partie sur la conception et le rôle des artistes eux-mêmes Au cours des décennies encadrant l'an 300 avant Jésus-Christ quelques peintres accédèrent à une renommée presque légendaire On rapporte que lors du siège de Rhodes Demetrius Poliocet épargna le faubourg de la ville où le peintre Protogène avait son atelier tant il admirait l'artiste et l'une de ses œuvres Lorsque la ville de Sikyon fut libérée de la domination des Turons le général Arathos avait ordonné la destruction de tous les portraits des Turons à l'exception d'un célèbre tableau du peintre Appel Son ami le peintre Nealkes aurait intercédé en faveur de ce tableau en arguant de ce que l'on devait faire la guerre contre les ennemis mais pas contre les œuvres d'art une phrase d'une actualité terrible le fossé séparant quelques stars de la grande masse des artisans se creusa plus encore qu'à l'époque classique jamais aucun artiste n'avait été dégagé de la dépendance traditionnelle qui impliquait les commandes et attentes de la société comme le fut à Etienne lorsqu'il peignait les noces d'Alexandre et Roxane L'immense valorisation des arts figuratifs à cette époque reposait sur la conviction optimiste que l'art pouvait restituer la réalité dans l'image et atteindre à une authenticité confondante Aucune époque n'avait produit autant d'anecdotes enthousiastes célébrant la puissance d'illusion des images et en particulier de la peinture Quant à la sculpture le sculpteur xénocrate formula même une approche théorique du progrès en histoire de l'art Sans doute est celui qui transmis la célèbre formule de son maître Lysip selon laquelle les anciens auraient cherché à représenter les hommes tels qu'ils sont tandis que lui Lysip son maître aurait voulu les peindre tels qu'ils semblent être Or cette ambition n'était pas propre au seul artiste star conscient de leur valeur il s'agissait d'une conception répandue dans de larges cercles dans un texte du poète Herondas de femme normale qui visite le sanctuaire d'Asclépios à Kos admire combien les œuvres du sanctuaire qu'elle visite sont vivantes et sont elles-mêmes et ils disent vraiment avec le temps les hommes finiront par donner vie aux pierres Cette évolution de l'art vers une proximité toujours plus grande avec la nature se poursuivra d'ailleurs par la suite A l'époque d'Auguste s'adressant à un architecte Vitruve formule de toute autre exigence S'il veut compter parmi les plus éminents représentants de sa corporation il lui faudra avoir beaucoup étudié géométrie histoire philosophie musique médecine et droit Le sculpteur Pasitelles pas Praxiteles mais Pasitelles né en Italie du Sud et actif à Rome où il jouit un grand succès rédigea une œuvre en cinq tomes sur les chefs d'œuvres artistiques du monde entier Nous ne pouvons revenir ici sur les conceptions théoriques qui sous-tendaient ce type d'études mais il est évident que la connaissance de ces œuvres avait un effet de stimulation et d'incitation qui modifia profondément l'activité artistique Les sculpteurs et les peintres qui donnaient le temps dans le domaine artistique devaient lire et voyager pour acquérir des connaissances et se faire une idée de l'art des autres époques et des autres pays Toutefois cette évolution eut un prix Le système sémantique des formes prit un tour de plus en plus statique ce qui eut pour conséquence que la perspective d'évolution dynamique de l'art telle que l'affirment les femmes qui visitent le sanctuaire de Causse perdit de sa force Je vous remercie de votre attention Applaudissements